Effectivement, j'ai vu des voitures brûlées, des barrages, des magasins calcinés. On est sortis de cette zone d'habitation où on est pour tenter des courses. C'est là qu'on a vraiment vu les dégâts et c'est vrai que c'est assez effrayant. Après, on est tombés sur un petit magasin de proximité pour entrer dans ce quartier qui jouste le nôtre. En fait, on s'est retrouvés avec des barrages. Ils étaient une trentaine, que des blancs, souvent cagoulés. J'ai vu des battes de baseball et ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas passer. Puis là, mon frère leur a dit qu'on habitait de l'autre côté. Ils ont dit qu'il fallait le dire et ils nous ont laissé passer. C'est vrai que ce magasin, il n'y avait pas de queue. Contrairement à tous les magasins qu'on avait rencontrés sur le bord de route, on aurait dit un temps de guerre. J'ai beaucoup d'amis qui sont là depuis des années ou descendant des caldoches. Moi, je vois beaucoup le racisme vis-à-vis des Noirs. On connaît des gens qui parlent des canaques, qui les appellent les cafards par exemple. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de les buter. Donc moi, je ne me sens pas à l'aise ici. Je n'ai pas envie de rester ici. Mon travail, c'est éducatrice spécialisée auprès de jeunes sous main de justice. Donc c'est des jeunes qui ont entre 13 et 20 ans et qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils n'ont rien en fait. Les 4-5e de nos jeunes, ils sont déscolarisés. Ils aèrent, ils regardent avec envie ce que les autres ont et eux n'ont pas. Moi, j'ai des gamins qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Ils volaient des paquets de gâteaux dans les magasins parce qu'il avait faim. Et le gamin, il a fait 7 mois de prison derrière. Bon, je pense qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, eux, ils se jettent dedans à corps perdu. Je n'ai pas vu quoi. Je n'ai pas vu quoi.